Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Donald Trump peut-il perdre la présidentielle américaine ? On en parle avec nos deux invités. Bonjour Gretchen Pascalis. Bienvenue sur Sud Radio, porte-parole des démocrates à l'étranger, les démocrates abroad. J'espère que l'accent est à peu près correct. Randy Yalos est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi, merci pour l'invitation. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Vous êtes aux Etats-Unis ou en France à ce temps-là ? Non, je suis ici à Paris, excuse-moi, je termine tard. Vous avez le droit de rester sur le fuseau horaire de votre pays. Vous êtes le président des Republican Overseas, les Républicains d'outre-mer, donc organisation qui représente le parti républicain américain à l'étranger, dont la France. Première question pour vous, Gretchen Pascalis, porte-parole des démocrates à l'étranger. Le nouveau colistier, ou plutôt le colistier, de votre candidate Kamala Harris. C'est le gouverneur du Minnesota. Sur quelle base il a été choisi ? Alors, bon, bien sûr, c'était un peu dans la vitesse, parce que Kamala Harris, elle est devenue la candidate vice-présidente il y a seulement deux semaines, alors ça va très, très vite. Donc, Tim Walls était parmi les finalistes pour plusieurs raisons. Il vient d'un État qui est stratégique dans le Midwest. C'est aussi quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que Kamala Harris. Et c'est aussi quelqu'un qui soutient les droits de femmes sur leurs choix réproductifs. Il a élargi les droits de vote dans son État. Donc, il partage vraiment les mêmes valeurs. Et en plus, il est devenu un petit peu célèbre aux États-Unis récemment, parce que c'est lui qui a appelé les Républicains tout simplement « weird ». « Weird », c'est-à-dire ? Comment on le traduit en français ? Vous êtes des… ça veut dire « bizarre ». Oui, à peu près ça, oui. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bizarre, Randy Yalos, qui est avec nous, je rappelle, porte-parole des Républicains en France ? « Bizarre » dans quel sens ? Dans le sens « weird », celui dont… le terme dont vous a affublé le colistier de Kamala Harris. Oh, ça, c'est… c'est du rhétorique, je dirais. Chacun fait sa communication, il essaie d'employer un mot. C'est un mot comme un autre mot, je provoque beaucoup les gens-là, je souris. Chacun a son droit de dire ce qu'il souhaite dire. Moi, ce que je pense de leur choix de M. Valls, en fait, elle confirme quand même qu'ils ont pris quelqu'un qui est le même pédigré que Mme Harris. Et c'est ça ce que beaucoup, beaucoup de gens reprochent dans les comptes démocrates, qu'il aurait pris quelqu'un, un démocrate plutôt centriste et modérateur. Aujourd'hui, on estime qu'elle a pris quelqu'un d'extrême-gauche, qui était, et vous pouvez le dire, qui était le numéro un soutien de M. Valls. C'est M. Bernie Sanders qui est l'équivalent de M. Mélenchon en France. Donc, quand vous entendez ça, vous savez d'où il vient et où on va. D'autre part, quand Mme parle de l'abortement, ils ont une même politique qu'en Californie. Moi, je soutiens les droits de femmes, mais avec des limites, avec un terme de trois mois. Là-bas, c'est jusqu'à la fin de la naissance qu'ils peuvent promouvoir l'abortement. C'est jusqu'à la naissance, l'abortement sera disponible aux uns et aux autres à Minnesota. Donc, vous voyez, c'est jusqu'à neuf mois. Il faut leur être clair. Vous voyez ce que je veux dire ? Les droits d'enfants n'existent pas dans ces cas-là. D'autre part, sur les droits de vote dans leur État, il n'y a pas de carte d'identité encore. Là, on trouve les côtés extrêmes dans ces pays, dans ces États démocrates. Ils ne veulent pas avoir de carte d'identité. Personne ne peut dire qu'on doit demander une carte d'identité pour aller acheter des cigarettes, de l'alcool, etc. Mais pour voter, on ne présente pas de carte d'identité. Alors que tout le monde est là et pour besoin de se déplacer, tout le monde a une carte, presque un permis sur place. En tout cas, c'est disponible. Aujourd'hui, on a une grande difficulté de savoir pourquoi ils ont rejeté M. Shapiro. Et c'est parce qu'ils ont décidé d'avoir un choix de quelqu'un. Un autre candidat possible pour le poste de Colistier. En tout cas, on a compris pour vous, Randy Yalos, que M. Valls, vous le prononcez ainsi, en tout cas, est trop à gauche, à votre goût. Alors, j'ai entendu ce terme, extrême-gauche. Est-ce qu'il existe vraiment des gens d'extrême-gauche au Parti démocrate, Gretchen Pascalis ? Si on compare à ce qu'on appelle l'extrême-gauche ici en France, je dirais que ce n'est pas vraiment la même chose. Et si l'extrême-gauche, c'est de vouloir donner le droit aux femmes de faire leur choix de santé, si c'est de protéger les enfants à l'école pour qu'ils ne soient pas fusillés à l'école, si c'est pour donner des soins de santé accessibles et pas trop chers à tous les citoyens, voilà, si ces choses-là, c'est donner des droits de vote à tout le monde, si ça, c'est extrême, alors oui, appelez-nous extrême. En tout cas, vous l'acceptez, c'est qualificatif dans ces conditions très précises. Randy Yalos, revenons maintenant sur les sondages. Tant que Joe Biden était candidat à la présidentielle, les sondages étaient extrêmement favorables à Donald Trump. On voyait difficilement comment il pouvait perdre cette élection. Depuis que Kamala Harris s'est présentée à la présidentielle, elle remonte assez fort dans les sondages, et le suspense, pour ainsi dire, est revenu. Comment vous l'expliquez ? Pour moi, je ne vois pas de difficulté pour nous. Je pense que quand vous sélectionnez certains sondages, il y a déjà plusieurs sondages aussi ces derniers jours qui montrent aussi les contraires, et je suis très serein, très à l'aise avec cette situation. Et en tout état de cause, vous verrez que dans les jours à venir, il y aura aussi des éléments qui vont sortir. Aujourd'hui, c'est assez nouveau. Et aussi, vous avez les médias qui sont favorables au Parti démocrate, comme d'habitude, et que moi, je ne vois pas. Vous savez, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On sait bien que les médias sont favorables au Compte démocrate. C'était la même chose en 2016. Je ne vois pas de difficulté. Ils essaient de donner un coup de pouce à Mme Harris par rapport aux élections. Toutes ces institutions de sondage, ils sont derrière. Et qu'en toute date de cause, vous verrez aussi aux États-Unis, le premier point le plus important, c'est l'économique. Il y a toujours, on a un crash de bourse qui n'était jamais vu depuis déjà une décennie. Et il y a l'inflation record. Et aussi, il y a une explosion de criminalité. Toutes ces questions, M. Valtz voulait aussi ce qu'on appelle « defunding de la police », c'est-à-dire arrêter le financement de la police. Et c'est surtout ça, ça concerne surtout les classes ouvrières et les classes pauvres des États-Unis, qui sont concernées par cette criminalité chronique. Et ça affecte tout le monde. Madame a parlé des problématiques par rapport à des soins. On parle des clandestins, c'est qu'elle veut donner des gratuités, des soins, alors que plein d'Américains, des ouvriers qui n'ont pas suffisamment pour manger, avec l'inflation aussi, la gratuité des universités à des immigrés clandestins aux États-Unis. Aussi, M. Valtz, c'est pour cela, alors qu'il y a plein d'Américains aussi qui ont des difficultés. Aujourd'hui, je pense qu'ils veulent augmenter les impôts déjà, ce qu'on entend de leur part. Donc, vous voyez, ils ne se tiennent pas compte de la situation des Américains. Aujourd'hui, le facteur numéro un, c'est économique. Et ils vont continuer dans le même chemin. Et c'est le même chemin qu'ils ont pris. À un moment donné, elle a décidé de prendre M. Valtz. au lieu de M. Shapiro, je crois que c'est un signal fort aussi de leur côté qu'ils vont vers le côté radical, pourquoi j'estime radical, c'est très important. On a un antisémite entier, c'est sûr, il y a certains qui ont été très silencieux, excuse-moi, par rapport à tous les incidents antisémites du côté contre-démocrate qui étaient très silencieux au sein des universités. On n'attendait rien par rapport à ça, le silence total. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas de fond qui est radical. Et aujourd'hui, c'est le choix parce qu'il était juif, M. Shapiro, ils n'ont pas choisi. Et c'est ça, le vrai... C'est une accusation grave que vous portez, Randy Yalos. Oui, alors j'aimerais couper M. Yalos-là. L'une et l'autre, justement, parce que vous allez répondre tout de suite, Gretchen Pascalis. Randy Yalos, vous venez d'accuser le Parti démocrate de ne pas avoir choisi M. Shapiro comme colistier Kamala Harris parce qu'il serait juif. La réponse, quand même, Gretchen Pascalis. Alors, j'aimerais adresser un par un les points soulevés par Randy Yalos. Déjà, je dirais que si lui est serein pour les élections, Trump et Vance ne le sont pas. Ils sont complètement catastrophés. Trump, il n'aime pas du tout voir les foules qui vont entendre Kamala Harris et Walts parler. Il est vraiment... Ça se voit dans son discours incendiaire qu'il est vraiment déstabilisé. Ensuite, en ce qui concerne l'antisémitisme, c'est complètement dingue. Le futur first man, il est juif. Donc, ça, c'est une des maintes preuves. Le Parti démocrate est très inclusif sur les religions, les croyances, les couleurs de peau, les racines. Ensuite, en ce qui concerne la criminalité, c'est juste incroyable ce que j'entends de la part de M. Yalos parce qu'en fait, les crimes violents et autres ont diminué de 50 % sous le mandat Biden-Harris. Aussi, pour l'économie, Trump, il a perdu presque 3 millions de boulots, 3 millions de postes. Et ce n'est pas que lié au Covid. On peut dire, oh oui, c'était le Covid, mais ce n'était pas que ça. C'était aussi sa gestion de la crise Covid. Vous êtes en train de dire que le bilan économique de Joe Biden est meilleur que celui de Donald Trump. Je voudrais qu'on revienne malgré tout sur ce que disait Randy Yalos par ailleurs, sur ce qui s'est passé sur les universités. Parce qu'après tout, les États-Unis, comme la France, ont été frappés par le même phénomène. C'est vrai qu'il y a des universités dans lesquelles des étudiants juifs ne pouvaient pas rentrer par moment ou alors qui étaient insultés par des manifestants pro-palestiniens. Quand Randy Yalos dit que les démocrates ont été silencieux à ce sujet précis, est-ce que c'est vrai ou pas, Mme Pascali ? Alors, ça commence à toucher les affaires étrangères et comme porte-parole de démocrates about France. Non, c'est américain, excuse-moi, c'est national. Une personne à la France... Non, mais c'est les relations avec la Palestine. Donc... Ce n'est pas la question que je vous posais. Je ne vous demandais même pas votre avis sur le conflit entre Israël et la Palestine. Je vous posais une question très précise, Gretchen Pascalis, sur ces étudiants qui étaient manifestement juifs et qui étaient insultés par certains manifestants pro-palestiniens qui occupaient des universités. Alors, l'accusation que faisait... C'est certainement vrai. Est-ce qu'il y avait des manifestations pro-palestiniens aux Etats-Unis ? Oui, comme de partout dans le monde. Est-ce que ça montre l'antisémitisme ? Je pense que non. Soutenir un peuple, ça ne veut pas dire être contre un autre peuple. Personne n'a dit ça. En revanche, empêcher par moments... Je vous dis ça parce que ça nous a frappés. La même chose est arrivée en France. empêcher par moments des étudiants juifs d'entrer en disant que vous êtes des sionistes par défaut, comme si tous les juifs étaient des sionistes. Est-ce que ça, c'est antisémite ? Bien sûr. Empêcher quelqu'un d'aller quelque part, oui. Dans ce cas-là, vous êtes tous d'accord. Vous êtes tous les deux d'accord. C'est pour ça qu'il faut lever les ambiguïtés sur ces questions-là. Ah oui, on est certainement d'accord sur plein de choses. C'est pour ça que je prenais le temps de poser la question sur des sujets aussi importants. Restez avec nous, chers amis, parce qu'on va vous retrouver l'un et l'autre sur Sud Radio. On va vous retrouver aussi avec nos auditeurs, parce que c'est la question qu'on pose ce matin. Est-ce que Donald Trump peut perdre la présidentielle américaine ? 0826 300 300. La parole à un de nos auditeurs. Dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio. 7h, 10h. Jean-Marie Bordry. De 7h à 10h sur Sud Radio. Heure de la métropole française, mais ce n'est pas du tout l'heure américaine. Pourtant, on est à l'heure américaine en ce moment. Donald Trump peut-il perdre la présidentielle ? C'est la question qu'on se pose avec nos invités. Randy Yalos, qui représente les Républicains en France, et Gretchen Pascalis, qui représente les Démocrates en France. Merci à tous les deux d'être toujours avec nous sur Sud Radio. Je vous propose qu'on donne la parole à l'un de nos auditeurs, au 0826 300 300. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Arnaud, bienvenue sur Sud Radio. Vous nous écoutez attentivement depuis le début de ce débat. On suit beaucoup cette élection en France. D'ailleurs, c'est la première question que je vais vous poser, Arnaud. Pourquoi les Français se passionnent pour l'élection présidentielle américaine ? Je pense que, de toutes les façons, on voit bien que la France est, avec l'UE, une courroie de transmission américaine, maintenant. Il ne faut pas se leurrer. Via l'UE, les Français sont bien conscients que l'influence qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui va se passer en France, ou même déjà maintenant, c'est ce qui se passe en France. Donc, par exemple, le phénomène Donald Trump, pour vous, on pourrait l'avoir en France aussi ? Ben, clairement, oui, on l'a déjà, oui, oui, on l'a déjà, un phénomène d'écho, oui. C'est qui, le Trump français ? Ben, le Trump français, on l'attend toujours, mais il y a cette opposition... Oui, il y a cette opposition entre eux, ils ont démocrates républicains, on a gauche-droite traditionnelle, extrême-droite et gauchiste du nouveau Front populaire. Donc, c'est le même schéma calqué, quoi, vous voyez ? C'est une réponse, en tout cas. Parlons maintenant du pronostic. On a tous suivi cette élection, comme on a suivi les précédentes. La victoire semblait promise à Donald Trump. Est-ce que vous pensez qu'il peut la perdre, cette élection, et dans quel cas ? Je ne vous parle pas de jugement de valeur ou de souhait, mais de, on va dire, de pronostics. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Ben, moi, je pense que, de toutes les façons, je ne vois pas ce qui peut empêcher Trump d'accéder au pouvoir, compte tenu... Parce que là, les auditeurs, vos invités n'ont pas parlé de l'attentat, de l'attentat contre Trump, qui a quand même basculé, qui a fait basculer... Sa tentative d'assassinat. Voilà, sa tentative d'assassinat. Donc ça, c'est quand même important, même avec Kamala Harris. On voit bien qu'on en veut à Trump, et ça, je crois que ça... Enfin, moi, je n'ai jamais été aux Etats-Unis, je ne connais pas les Etats-Unis, mais je pense qu'à partir du moment où on attend à la vie d'un homme, on peut se poser des questions sur la réalité de son message. Écoutez, merci en tout cas d'avoir pris la parole sur Sud Radio, mon cher Arnaud. On vous souhaite une bonne journée, continuez à nous écouter, puis à prendre la parole au 0826 300 300. Randy Yellows, c'est toujours un tournant dans la campagne, cette tentative d'assassinat heureusement manquée. Il faut bien le dire, qui a visé votre candidat, Donald Trump ? Pour nous, c'est un point tournant. Moi, je considérais que, dans l'esprit des Américains, j'estimais que les mots ont des conséquences, et on l'a vu clairement. Et on a vu aussi la légèreté extrême, sinon la négligence jusqu'à où, des administrations Biden pour protéger M. Trump prennent cette tentative d'assassinat, et on voit les défaillances au sein de l'administration Biden pour le protéger. Donc, il y a un double côté. D'un côté, il y a la violence rhétorique qui a des conséquences sur la vie de M. Trump. D'autre part, on voit qu'il a la légèreté avec laquelle ils ont pris les menaces à sa vie. Et c'est ça, c'est deux points importants aujourd'hui. La même chose, c'est cette politique de légèreté négligence s'applique aussi au candidat M. Robert F. Kennedy, qui n'a pas eu de protection pendant des mois. Il a eu des refus de protection. C'est l'autre candidat de gauche, pour vos auditeurs qui ne sont pas au courant, c'est Robert F. Kennedy Jr. C'est un autre candidat. Ils ont refusé de lui fournir de la protection, alors qu'il y a déjà une tentative d'assassinat aussi contre lui, il y a quelques mois. Lui qui fait partie d'une famille qui a payé un lourd tribut effectivement à la violence politique. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez dit, parce que c'est important. Randy Yalos, vous parlez de la violence verbale. Vous dites que la violence verbale contre Donald Trump a eu un effet et a pu encourager un passage à l'acte de celui qui a tenté de l'assassiner. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence verbale à l'encontre de Donald Trump, mais il est rarement en retard sur ce terrain-là. Lui aussi est violent sur ses adversaires. Il a dit que Kamala Harris était cinglé. « She's nuts », j'espère que je le traduis correctement. Lui aussi pourrait avoir des mots qui pourraient avoir des conséquences graves, Randy Yalos. Excuse-moi, il y a une différence. Les étudiants étaient critiqués avec du rhétroctique grave, mais ils ont dit qu'ils méritent de mourir, c'est un nazi. Vous voyez, c'est des mots... Non, non, mais c'est tous ces camps démocrates. Vous l'avez déjà au sein du camp démocrate, et je ne vais pas faire toute la liste. Et aujourd'hui, c'est une rhétorique qui a été utilisée par plusieurs membres dans le camp démocrate, par des gens bien placés, qui ont dit qu'ils utilisent... M. Valtz a même dit, si je vais expliquer, que l'administration Bush était comme le régime hitlérien pendant l'administration Bush. Donc, M. Valtz employait des mots des hitlériens pour décrire les républicains. Donc, quand vous dites que quelqu'un est un nazi hitlérien, vous passez à l'acte. Oh, ce n'est pas grave, on doit les tuer, on peut les tuer, et ensuite, on passe à l'acte. La réponse de Gretchen Pascali sur ce sujet, la violence verbale de cette campagne. Oui. Alors, c'est surtout Trump qui est le maître de la violence verbale. Mais, côté intéressant, que j'aimerais souligner quand on parle des nazis et de Hitler, il y a J.D. Vance, le candidat vice-président de Trump, qui était complètement contre Trump avant d'en avoir besoin de lui et de cette possibilité d'avoir le pouvoir de vice-président. Et il a dit que Trump était Hitler américain. C'est vrai, il l'a dit, oui. Et il a dit que Trump, c'était l'héroïne culturelle. Alors, comment quelqu'un peut lancer des violences verbales comme ça ? Et puis, on est copain, oui, je vais être votre vice-président, votre main droite, ça montre juste l'hypocrisie du camp républicain, et J.D. Vance, qui va faire tout pour s'avancer dans la vie politique. Alors, vous parlez du colistier de Donald Trump, qui est sous le feu des critiques, d'ailleurs, parce qu'en ce moment, on déterre aussi ses vieilles déclarations, les insultes qu'il avait adressées, notamment aux femmes démocrates, qu'il qualifiait de « cat ladies » qui n'avaient pas d'enfants. Bon, c'est un point faible pour Donald Trump, pour vous ou pas ? Gretchen, non, moi. Oui, oui, tout à fait, oui. parce que maintenant, on voit le retour des femmes sans enfants, même des hommes sans enfants, des hommes avec des chiens, des femmes avec des chiens, tout le monde avec des enfants ou pas. Voilà, il y a vraiment beaucoup de soutien pour le côté démocrate, grâce à, ou malgré ces... Grâce aux déclarations, en tout cas, du codicier de Donald Trump, voilà, oui. Randy Yaroz. Je... Comme je l'ai dit, et je pense que c'est un des éléments de langage que les uns et les autres utilisent aujourd'hui et que ça va continuer. Et c'est des petites phrases pour les communicants, et ça, ça va être la guerre de la communication aujourd'hui. Donc, pour moi, ce n'est pas plus, pas moins d'une chose qui va passer aujourd'hui que jusqu'à demain, je crois qu'il faut regarder les bilans, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain, ce que les Américains vivent. Et vous avez un candidat, M. Vance, qui était vraiment un... On appelle ça en anglais la success story, c'est qu'on voit que c'est un jeune homme qui vient d'un milieu très difficile, qui a bien réussi les études et qu'il vient d'un milieu pauvre et qu'on voit la situation. Sa mère aussi a été addict aux drogues et qu'elle a pu s'en sortir. Lui aussi a pu s'en sortir. Donc, c'est une histoire qui explique et qui est proche. Il est proche des ouvriers. Les Américains aussi, les ouvriers se sont perdus. M. Vance est très proche de la Chine, ça, vous n'avez pas parlé non plus. Et ça, ça va poser de problèmes. Aujourd'hui, c'est l'Amérique first, c'est la politique pour les Américains premiers parce que c'est très important pour réindustrialiser les États-Unis. Et aujourd'hui, on a un vrai grand défi de comment répatrier toutes les usines aux États-Unis alors qu'on a un candidat qui est très proche, qui n'a jamais critiqué la Chine, qui a pris toujours les côtés de la Chine aujourd'hui, M. Vance. C'est ça. Donc, je pense que ça peut être même un handicap. Il était très ambigu, silencieux sur la situation de Taïwan. Et donc, ça va poser de problèmes, je pense, pour les camps démocrates, surtout en ce moment quand on a des tensions importantes avec la Chine. Alors, on sera amenés à en reparler avec vous deux, pourquoi pas, sur Sud Radio un autre jour. J'ai une dernière question à vous poser. Je vais poser la même question à chacun des deux. Je vous demanderai une réponse courte. On a vu que cette campagne était extrêmement tendue, voire violente. Il y a eu une tentative d'assassinat sur un des deux candidats, Donald Trump. Et les dernières élections sont mal terminées, malgré tout. Question pour vous d'abord, Gretchen Pascalis. Si jamais les démocrates perdent la présidentielle, est-ce que les militants démocrates sont prêts à accepter le résultat et le retour de Donald Trump à la présidentielle en cas de défaite ? Bien sûr, ça va être une pilule, ça pourrait être une pilule très difficile à avaler, c'est clair, et on va se battre pour que ça ne se produise pas, que Kamala Harris gagne. mais bien sûr, le Parti démocrate, on est une partie liée aux droits américains et bien sûr, on va accepter, ce n'est pas des démocrates qui ont attaqué le capital le 6 janvier. Non, parce que j'avais gagné, justement, c'est vrai. Mais on va en parler tout de suite avec votre... Mais voilà, mais vous n'avez jamais vu quelque chose comme ça du côté démocrate, ce n'est pas dans nos valeurs. Nos valeurs, c'est les droits des femmes de faire ce qu'elles veulent avec le corps, le droit pour tout le monde de voter, l'égalité des hommes et des femmes et on va se battre avec de la joie et de l'énergie pour que Kamala Harris ait... Vous aurez eu l'occasion de le dire sur Sudra. À la Maison Blanche. Qu'ils aillent à la Maison Blanche. Avec plaisir. La dernière fois que Donald Trump a perdu une élection présidentielle, ses partisans ont voulu envahir le Capitole. Si Trump perd contre Kamala Harris, est-ce que les Républicains respecteront le verdict des urnes ? Ils vont utiliser tous les moyens légitimes, légaux, et c'est ça ce qui a toujours été dit. Et aujourd'hui, de dire que la gauche et le Parti démocrate n'est pas violents, je pense qu'il faut regarder si les émeutes de 2020, Black Lives Matter et Antifa, ils n'étaient pas contents. Ils ont laissé brûler et soutenu Mme Kamala Harris à soutenu toutes les manifestations qui ont fait l'objet des milliards de pertes, de morts, de l'attaque sur les polices. C'est vrai. 2020, oui, mais c'est quand même qu'ils n'ont pas dénoncé la violence à cet effort. Je vous repose cette question. Aujourd'hui, on va utiliser les moyens légitimes, les tribunaux, tout ce qui est disponible au niveau des constitutions parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un grand problème, c'est que aussi les démocrates sont contre tous les moyens sur le plus simple, M. Valls aussi, et contre l'utilisation même, la plus simple, une carte d'identité pour identifier celui qui a droit l'administration bâtiée. Je peux répondre à la question si M. Yalos ne veut pas... Je peux terminer, madame. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question, Andy Yalos. Pardon, mais c'est vrai, vous ne répondez pas. Est-ce que vous accepterez le verdict des urnes si vous perdez ? Oui, si après tous les recours qu'il y avait, c'est normal. Après les recours légaux, c'est normal. Oui, oui, c'est sûr, mais voilà, c'est normal. C'est normal. On vous aura mis d'accord au moins là-dessus et c'est normal en démocratie. On vous aura mis d'accord tous les deux sur ce sujet. Merci à vous. On vous réinvitera avec plaisir. Gretchen Pascalis, porte-parole des démocrates à l'étranger et Randy Yalos, président des Republican Overseas France. Il est 9h37 sur Sud Radio.